salut c'est sam donc voici la suite de mon let's play sur explosive upgrade donc au programme on va continuer les travaux des pincha on va également continuer la mise à jour de mon range à Hatch en fait je réfléchis un peu j'ai deux trois petites idées qu'on va explorer on va continuer à faire le gaz naturel on va voir un peu débloquer la situation ici selon péter ici je vais isoler ici bloquer ici la vue du vide pour pouvoir faire couler le setup et lancer le setup et toute la machinerie quoi et également finir la recherche la pose de la balise sur le volcan et j'ai également une idée en fait qui m'est venue un peu sur le menu mais qui est pour être intéressante c'est que j'ai envie d'utiliser ça pour faire une steam turbine en fait puisque bon par défaut ça ne sert à rien puisque le la température est beaucoup trop basse pour une steam turbine par contre vu que c'est au niveau de la régolithe et que la régolithe à 300 degrés et bien j'aimerais utiliser la chaleur de la régolithe pour chauffer la vapeur en fait et utiliser cette vapeur pour faire tourner la steam turbine et la vapeur recrachée par la turbine la balancer dans l'espace ça existe déjà en fait sur les forums ils appellent ça la space turbine par contre eux ils utilisent pas de fumerolles à vapeur ils utilisent de la vapeur classique je crois pas qu'ils utilisent un régolithe comme éléments chauffants et donc ça pourrait être assez intéressant je pense ce qu'on pourrait faire c'est en fait prendre un métal taille faire une espèce de marque ça ça conduit vachement à chaleur aussi à tenir je vais me coller ça en fait c'est ça c'est 300 degrés ouais je suis un méga je vais chauffer à blanc du métal taille bon avec des tombes shift en fait carrément plutôt avec des tombes shift je transmets la chaleur on se met la chaleur à ça voilà ça s'est entouré d'un mais oui c'est top en fait on va se faire ça en diamant bien violemment on va se faire une grosse cuve à vapeur ici ça on va l'entouré de de bunker pour protéger le bunker pour protéger le geyser pas qu'il se fasse ensevelir là j'aurai une grosse cuve à vapeur la turbine pareil il faudra pouvoir la protéger parce qu'elle va se faire atomiser on fout la turbine juste en dessous évidemment il faudra sécuriser comme ça pour voilà bien boucher le le bordel voilà tout du genre quoi ça là ici on mettra des des bunkers taille là comme ça avec les tombes shift qui vont transmettre la chaleur des bunkers taille ils vont chauffer normalement la vapeur à 300 degrés un peu à votre assiette par steam turbine mais ça va être balancé avec ça je vais laisser le plan comme ça c'est tout à l'heure il peut falloir accéder donc ça présente pas problème on va rajouter des tombes shift peut-être sur l'autre côté ça va chauffer le de part et d'autre si ce que de part et d'autre on va mettre des on mettra des bunkers taille qui transmettent énormément la chaleur c'est comme des métal taille mais en plus cher je fais ça de part et d'autre ça va bien bien chauffer et là par contre il faudra que je mette je mette une bunker d'or en fait au dessus avec les avec les gros s'appelle les paraboles à l'espèce qui a d'air en fait pour ouvrir uniquement ah ouais mais le problème c'est que ça va tomber sur là à la zut les débris vont tomber sur le fumeroll où je la mets de côté je fais tout un truc de vapeur comme ça et comme ça je laisse les débris s'accumuler ailleurs ouais mais il y a un truc à faire je pense c'est carrément un truc à faire on verra ça on va continuer un peu de tout le reste et j'envisage aussi de prendre un vingtième du piquant mais pas mal en nourriture là là finalement il ya que l'électricité qui est un petit peu restable qui est un peu limite limite mais sinon le reste c'est à peu près bon on va relancer un peu les travaux ici là c'est nickel il y aura ça là haut à faire ouais je pense qu'il faut juste pas l'accéder au fait ah ouais mais est-ce que les dupes vont pouvoir oh taille parce qu'attends mais non mais je suis planté est-ce que ça je peux pas lui mettre plus long parce que j'ai peur qu'il y ait du piquant qui peut pas les récupérer des graines du coup des ah ouais faut que j'y mette là en fait je suis beaucoup trop bas parce que là et du piquant ils n'arrivent jamais à attendre ça en fait alors je suis un seul mais qu'elle d'a a dit pour info c'est normal qu'elle d'a a dit forum point client entertainment point com je vais enlever le tiff je vais enlever le tiff j'ai oublié ça marche jamais leur truc de stream là alors là moi il y a un filtre ouais là du coup ça j'ai pas pensé s'il monte à l'échelle ou alors ouais je mets c'est pourri l'échelle ou alors je mets un seul en dessous ça me fait chier de tout recasser là en vrai là c'est pareil aïe 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 ouais bon ça c'est donc ça j'ai mal alors est-ce que j'avais à planter là là il y a un, deux, trois ça fait il y a genre cinq tailles ouais il y a cinq tailles que faillite c'est déjà quatre tailles je ne suis même pas sûr ouais j'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'en fait même à quatre tailles je ne suis même pas sûr que jerai pas meilleur film pour verser les îles desoper activement c'est quelque chose pour vous raison qui me fait Là je pense qu'ils y auront accès. On va faire sa biola. On va faire sa biola. On va faire sa biola. On va jusqu'à là. Lui je devrais décaler en fait. Dans le cas où je décale à droite. Jusqu'à là, il va commencer ici. Ça nous fera gagner des tiles. C'est facile. Parce que je voudrais rehausser ce sol. Je roule dans le tile comme ça dans la pile là. On va voir si c'est cher. Je vais aller le safe. Ah bah non. Il va régler. C'est juste deux échelles. Là. Ok. Voilà. Donc ils peuvent bien accéder comme ça. Là ça c'est bien. D'accord. Très bien. Par contre ce qui est moins bien. Euh. Par contre ce qui est moins bien. Il faut deux échelles. Pour pouvoir les lancer. Ok. Si je n'ai pas accès. J'ai pas envie de réhausser le sol. Je pourrais mais ça me souvient. Les échelles sont très bien. Là. Alors avant lui on va le mettre là. On lui va jusqu'à là. Et on va jusqu'à là. Il faut voir. Il faut qu'il soit. Il faut, qu'il soit pas. Non mais ça. Il faut que l'on apparaisser. L'arrivée, c'est assez bien, celle-là. C'est assez bien. Il faut qu'il soit pas. Un film noir. Un film noir. Un film noir. Un film noir. C'est parti ! 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 On va fermer la pièce là ! C'est parti 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 ! celui-là pas mal enfin surtout pour ça je dis ça en fait pour le tir là parce que aussi au niveau stats il est naze mais juste partout ne peut pas te faire architecte limite celui-là est meilleur c'est dommage qu'il y a de moins ça quand on est en perception après c'est pas non plus dramatique sale destructive mais sinon ça reste du piquant correct mais bon non on va relancer ils sont quand même assez moyens ils ressemblent donc ouais j'aimerais bien chercher l'autre trou du geyser là et elle est bien bien chaude ouais en fait il n'y a pas assez d'hydrogène donc il chauffe hyper vite j'ai pas assez de volume d'hydrogène en fait donc il chauffe beaucoup trop trop vite en fait faudra qu'on remédie ça à ça là j'en ai un peu que je peux chauffer facilement on va se rajouter ça ah cool le magma oh putain ça m'a tout fait fondre j'hallucine putain 1500 degrés bon j'avoue tiens on va tester le bicellite en normal là ah elle tank hein ah elle tank pour l'instant c'est un très bon essai tiens tiens ah yes purée et ça c'est en train de se faire défoncer méchamment le metal tile mais attends mais comment fout les gars ils le mettaient direct dessus ah ouais ça fond à 1000 degrés ah peut-être que le cru d'oeil va le refroidir et donc après on atteint l'équilibre là en enfer c'est tout le tarot là que j'ai là bon là c'est un peu dur de balayer t'es-tu maintenant je suis prête d'accord d'accord donc ça si bien on a eu le temps de le mettre au moins avant de se cramer euh on a 50 cycles de réduction heureusement je suis foutu de la bicellite maintenant il va falloir débloquer le magma en fait débloquer le cru d'oeil je veux dire euh et pour se faire quelle dope ces waterlock faut que j'ai tout ça je vais dresser ouais je vais dresser la mur ici et je vais pas que le vide que je veux pas que le vide puisse en fait euh m'aspirer le cool d'oeil ou alors non ou alors faut juste finir ici en fait parce qu'après là là on a une porte il y aura plus de vide on a pas besoin de faire ça il y a juste un finir en fait bon c'est cool j'ai mon petit magma en tout cas là putain j'ai pas tilté que ça allait me faire fondre mon ah bah ouais 1700 degrés le magma ah putain parce que j'avais testé sur le magma classique et de taille il avait bien résisté je pense que c'est le cru d'oeil qui devait aider à tanker parce que j'aurais envoyé directement le cru d'oeil en fait j'aurais dû peut-être le mettre directement en fait dans le couloir dans le couloir avant de que le magma s'active de toute façon ça va ça va le faire fondre le et par contre putain le cru d'oeil il va être vachement chaud par contre on va cramer c'est quasiment sûr mais bon après c'est bien aussi une expérience on va tester je pense que ma porte ça va se foutre le bordel de toute façon déjà ici c'est bien c'est déjà l'apocalypse là au moins je ne reprends pas de risque ce serait sous ma base j'aurais un peu peur mais là de toute façon c'est déjà l'apocalypse là haut donc de toute façon d'accord l'eau arrive à givrer avec le magma qui a côté d'accord tout va bien et l'automatisation il craint 1500 ah putain mais j'ai eu chaud j'ai eu chaud de l'automatisation non mais en fait ce qu'on va pouvoir faire c'est est-ce que j'ai peur c'est si je casse ça ça va déborder on va essayer ah yes j'ai cassé les bulles d'air on va voir si c'est cool un petit peu voilà c'est déjà mieux vous voyez la purée là voilà et c'est parti il te damage tu m'étonnes allez voilà le crude oil en gaz naturel on va fermer on va laisser ça c'est pas très propre voilà comme c'est top c'est le gros bordel mon truc ça va c'est tout bien pour l'instant ouais ça je m'y attendais en toute façon c'est chier de la vapeur j'ai un peu de tout comme gaz là ouais du coup si débile parce qu'il y a cette merde qui fait refluer le gaz naturel là haut 5 kg 5 kg pour taille c'est pas mal je crois que j'ai soulé un peu trop fort là et du coup j'ai solidifié cette merde 150 kg de gaz naturel oh putain il me faut il fait que ça s'est solidifié là putain il fait que ça s'est solidifié là putain et le radiant pipe il s'est fait cramer ah oui ça a dû vaporiser l'eau polluée dans le radiant pipe et donc le péter ouais avec une euh quand on pour plus crue de oil c'est beaucoup plus facile là j'ai vraiment fait n'importe quoi ça j'ai deux putains j'ai quasiment 500 kg gaz naturel voilà il y a beaucoup de choses je croisat je crois que c'est un peu comme ça c'est assez simple je crois que c'est un peu qui oui à court donc c'est un peu plus C'est du sable. Ah c'est des 100% à l'autre opérature. C'est chier ce putain de sable là. J'ai presque envie de rollback sur le setup pour le relancer. Celui-là on apprend vraiment. J'ai pas mal de joueurs faire ça. Attends, 21h. 21h02. 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 22h03. 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 Ça, ça me permet de l'améliorer et tout. C'est vraiment comme ça qu'on apprend. Je sais qu'il y en a qui vont penser, oh là là, le rollback, c'est un mode easy, mais en fait, pas du tout. Il faut bien voir, en fait, le rollback, s'il est à but d'apprentissage, il est vraiment intéressant. Il est intelligent. Quand on a 1500 heures de jeu, mon but, c'est pas de me la péter et de vous montrer que je suis le meilleur et tout. Mon but, c'est vraiment d'apprendre avec vous, en fait, continuer d'approfondir mes connaissances. Et pas juste me la péter, dire, je suis cycle 2000, je suis là pour me la péter, on s'en fout de ça. Et même Eadra, qui est vraiment l'une des meilleures jouesses selon moi, qui a déjà fait un cycle 999, enchaîne les rollback, ce, c'est Steam Turbine, en fait, pour optimiser à fond, c'est les setup. Et là, vraiment, on est vraiment dans le gameplay avancé, en fait, on est pas dans un gameplay en mode Kiku, c'est moi qui avais plus grosse. On est vraiment sur un gameplay réfléchi, on essaye d'apprendre, en fait. Et voilà, donc ça, on va l'enlever, ça bloque le gaz naturel. Là, ça, il fait froid. L'eau pollue, c'est de doux. Ça, ça, l'organisation. Ça, ça, l'organisation. Après, c'est un refroidisseur, ici, en fait. On a vraiment, attention, le gaz naturel va... Ou alors, ou alors, ou alors, ou alors, je fais une colonne de gaz naturel, là, au-dessus. Ah, c'est chiant, t'as cette vapeur à 250 degrés, là. Elle est vraiment chiante. Donc, ça, c'était bien de casser, ici. Je vais juste roubarre, du coup, mais j'ai pas de roule-bac de, je vais roule-bac de 2 minutes, en fait. Apparemment, y'a pas de, plus de douteux que ça. Ah, là, je vais mettre la station. Je pense que la pièce est grande, là, quand même. Ouais, c'est trop bon. Euh, ils ont fini, ou quoi, là ? Ah, ils aiment pas être en contre-bas, c'est affaiblé. Ah, que c'est chiant, cette station. Et là, là, j'ai deux tailles, il faut trois tailles de hauteur, là. Après, est-ce que je suis obligé d'en mettre une ? Ça pousse vite, les petits chiens. Non, non, je vais pas lui fertiliser, je vais garder mes fertilisants pour les choses plus utiles. Et donc, ouais, on va revoir un peu là-haut, là. On pourrait casser ça, ouais, ça fait bien descendre l'eau. Euh, alors, attends, ça va. Ça, pour l'instant, je vais lui faire la main. Allez, on va, je vais faire la main, d'accord. Ça, c'est bien là-bas. Ah bah. Ah bah là, le magma s'est solidifié, d'accord, ok. Peut-être de l'eau qui est passé, bizarre. Donc, voilà, avant de danser la machinerie. Avec les désirs, on va péter avec le polluant. Oh, de soi, elle a déjà péter. Ah oui, ça a déjà péter, de toute façon. Putain, et cette vapeur, c'est infernole. Putain, j'ai de la vapeur pour rester une turbine, là. Ah, le problème de ma porte, c'est que j'ai pas la précision d'une pompe. Je pourrais vraiment régler le débit, là, c'est après la douche, hein, c'est pas terrible. Eh, merde, là, ça me fait un mur. Ouais, ouais, elle est pas, elle est pas au petit, là, c'est top. Ah, c'est ma cramme, cramme, cramme d'automatisation, putain. What the fuck ? Ouais, c'est le bordel. C'est le bordel total. C'est le bordel total. Ça a eu un baguette, là, qu'il faut se faire enfroidir par le... Par le dispense. Là bon je crois qu'il est merdique c'est top en fait. Attends, est-ce que j'ai réussi à refroidir le crude oil ? Ah ça c'est une bonne nouvelle par contre, j'ai réussi à refroidir le crude oil. Donc en fait ce qu'on va faire, on va utiliser ce bassin de pollué pour refroidir le crude oil. Et ça bon bah voilà quoi, on verra ce qu'on en fera mais là j'ai de la vapeur assez chaude. J'aurais presque mettre une turbine ici. Au noir ça aurait été mieux quand même. A 1000 degrés ? Ça c'est vraiment de l'ado si c'est une turbine. On a 400, non ça va pas. Léodore c'est quand même mieux, ça tient un peu mieux le choc. Ouais donc là dans GlassDat, là pas de terrible. Euh... Ouais alors du coup... C'est bon. Ouais... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je crois que je vais juste faire un gros bassin ici, là de l'eau polluée, bien fraîche, un truc à réduction avec un petit bassin de crude oil, que je refroidirai sur la quantité pas énorme là. Par contre là il y a peut-être moyen de faire une petite turbine ici. Après j'ai pas de grosse pression alors il faut 3000, j'ai balance de l'eau justement. Je vais mettre surtout pas over it, je suis bête, les câbles électriques vont cramer. 1000 degrés. Ah mais il n'a pas assez de pression. Ah cool enfin, enfin c'est fermé ici. Ah bah dis-donc, t'as ma honte, ça je vais le changer. Oh putain j'ai enfin fermé ma surface. Au moins ici. La fois que j'y fixe, là aussi ça passe à l'aise. Démage qu'il est froide cette turbine, cette cible. 94 kilos de la peur putain. Ah si, 226. Ah non c'est pas assez presque, mais pas loin. Peut-être qu'on balance ça, on pourrait... Ah non c'est con, c'est dommage que j'ai pas assez de vapeur là. Il faudrait, bah sinon enfin je balance de l'eau en fait ici. Enfin de la vapeur. Et la turbine, je l'aurais plutôt mis dans l'espace. Comme ça on dégagera la vapeur au-dessus. Mais ça ouais c'est... Mais ça ouais c'est... ça fait juste qu'on ait ça. Ça fait juste qu'on ait ça. Merci. 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 ça va la refroidir comme ça putain pas le coup bonjour l'échauffement de la base avec ça c'est un peu de rigolite aïe 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 le stock est là dedans la rigolite tu vas voir c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il faut que je fisse le toit et alors l'échelle on va la faire ici et là ce toit on va le fixer on va faire comme ça comme ça je vais chercher après les bunkers qu'il y a au dessus je vais d'abord le toit on va tout s'agit des angles de toute façon je vais pas y c'était pas ça ça pourrait partir ça c'est la chaleur il est utile ça va partir pour moi aussi mais ça va être vaporisé aussi on remarque il y en a beaucoup tu me diras ça va faire un peu de vapeur mais c'est le vrai là et là dedans oui on va mettre la molite dans la basse c'est pas terrible il y a aussi petit hatch là a merdé des oeufs qui ont dû ptm dans 13 ça pue l'une donc c'est faux visageable lui par contre à sa créativité c'est d'âge lui il respire plus il a moins assez chiant ça pareil dommage comme un mauvais tirage encore ah ouais sur l'eau pour lui au niveau de roche là c'est un petit trabdis là on va lui mettre un peu d'or à refiner ouais l'eau pollue dans le passé je pense attend ça sort là pourtant on déleste vachement l'eau propre alors non c'est bon on filtre on va le baisser on va mettre 1000 germes même 5000 ça passe pour envoyer plus de polluée parce qu'il n'y a pas assez de polluée car donc là on va c'est vrai assez froid donc on 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 je vais plus basse tapou putain il va faire hyper chaud quand je vous ai condamné le révolide là putain tous les pofts bleus laisse tomber quoi limite je peux faire gaffe aux yeux il y a la fausse faute je n'ai partout le charbon commence vraiment bien à descendre ça c'est pas cool on va aider l'esté on peut mettre on va mettre 6 1 C'est parti. 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 On va essayer de relancer la mutée. je pense que face à cette chaleur va pas faire grand chose mais bon on va quand même essayer pour essayer d'en prendre un peu le dessus ici parce que là c'est vraiment les volcans qui nous ont de la chaleur aussi faut dire mais le sable c'est le premier qui a cramé en fait médecin formeur il travaille mieux la nuit un arc au pied que c'est dommage ça c'est une bonne stade les prudables lui d'accord avant bon sport enfin remis et au médecin ouais on voit-il du piquant qu'on va mettre justement une chine je pense à l'on est pas encore le moral peut-être que je recoufferai quand même mon... ouais j'ai pas assez de pression je recoufferai le volcan faut que je réenferme la missalite bon après il y a aussi chaleur ici mais bon moins d'eau on a encore fait pour aller voir la volite bon 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 cher. Il faut quand même savoir qu'il faut 9 hatches pour un code générateur donc c'est voilà. Pour mettre cet axe sur le charbon faut que j'y aller. Parleurs d'appui. Avec l'équipeurs, il faut que j'ai pris. L'état d'appui. L'état d'appui. Je vais faire venir l'eau de l'autre geyser, et ça n'a aucun sens. Je vais faire un petit peu de temps. 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 Pourquoi on a laissé ses tours à l'intérieur ? Avant que j'allais au polluier, il faudrait jeter un vide. Le plombier c'est néga long. Ah oui c'est vrai que j'avais mis là aussi. On va remettre une localisation standard à droite. Bien que là ça va nous mettre fou de la merde. On va faire un budget en fait. Un petit peu de temps. On va mettre un petit peu de temps. Et on va mettre l'autre mappe. Un petit peu. On va mettre un petit peu. Encore une fois, on va mettre un peu d'avis. Un peu. Et là, on va mettre un petit peu. On va mettre un peu de temps. C'est bon. Donc, ça n'a même pas ! je peux vraiment faire masse gaz naturel à la eau mais le problème c'est que ça va pas être évident ils font quoi leurs dalles pour qu'ils tiennent comme ça mais ça cheveux ça traduit à 2500 avec des bunkers tels sont été plus et plus viable qu'elles sont un gaz à 2500 à 1500 d'euros je n'aurais rien à faire avec ça s'ouvre voilà Ouais, ça m'a bien mis dans le jus, cette histoire de surface. Je t'aurais porté une flouille ici. Mais ouais, il faut que je trouve, en fait c'est surtout l'électricité là qui me, qui me pousse problème Sinon, il faudrait que je fasse du pétroléum Combien c'est 300 ? 399 Ah oui, les tirages c'est à 538 Et à 400 degrés ça fait du pétroléum Ouf, j'aurais trouvé ce qui ça ? Catalina, elle a pris cher Voilà, c'est bien, je vais pouvoir agrandir le pétroléum Dans mon bassin comme ça, parce que là il y a un peu juste J'en vais envoyer sur la base Ah bon, Gezer est un peu blindé quoi 10 fois trop d'eau c'est de base Ok, c'est reparti pour le gaz naturel Donc du coup on va rebaisser le charbon Il faut que je trouve Une alternative Pendant l'hiver du gaz naturel Pour soutenir l'électricité Parce que là ça va pas le faire Bref, pas refaire le stock Pendant l'été en fait Et du coup Ces exocytes Je suis pas sûr que ça en rend utile Non, ici ça sert pas à grand chose en fait Je vais les enlever, celle-ci, ça sert à rien Ils vont essayer d'optimiser ça Ah oui, merde, c'est fermé cause de ça, putain Je vais passer par là Je vous disais, ça avançait pas depuis longtemps, ça me paraissait bizarre Ok, donc là Ça, il va me falloir un filtre malheureusement On va passer du 0WG de la UTM On va passer du 10 mois On va passer du 10 mois On va passer du 5 mois C'estuk Des wildernesses Et on n'a pas On va passer du 21 mois Wirżej ip Là maintenant tout ce charbon je vais récupérer là déjà, c'est toujours sa prise. Les balles de lily j'en ai des tonnes. Pfff, la canalisation c'est long le poulier. Mais attends. ... ... ... ... ... C'est parti ! 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 Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! avec cette architecture ! C'est parti ! C'est parti ! ! C'est parti ! C'est parti ! incroyable ! C'est parti ! 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 je vais tirer un gros câble, ça va me coûter une fortune si bien. Et la connerie du gros câble, c'est qu'on va perdre de la chaleur. Tout type d'ordre, ça fait déjà chaud, il faut chaud partout de toute façon. C'est parti. Je vais le faire passer à la mode 2F. Ah, ça ne peut pas passer les portes. La solo, ils ne passent pas leur vie, donc ce n'est pas grave. Et éventuellement les batteries, 82F. Alors là, ça peut le faire, je pense. Elle est trop trop bas non plus. C'est parti. C'est parti. Voilà, là il faudra le mur à l'hémicélite. Est-ce que les chances de la vapeur va passer à côté ? Ça fait que je ne l'ai plus en fait. Ça fait que je ne l'ai plus en fait. Tu me diras, je peux garder l'hémicélite naturel. Ça fait que je ne l'ai plus en fait. Ça fait largement la faire. ça fait que je ne l'ai plus en fait. C'est pas... Ah putain, c'est de merde ce truc. Ça, je vais mettre là-haut. Moi, ici, je détaille. Mais non, je ne sais pas, parce que vu que les câbles il sort là, il faut qu'il sorte par le dessus. Qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ça c'est sauré en fait. Ah, il sait quoi c'est. On va foutre la vapeur puis c'est barré en fait. On va foutre la vapeur puis c'est bon. 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 J'ai baissé le plafond je pense ici. On va foutre la vapeur puis c'est bon. On va foutre la vapeur puis c'est bon. On va foutre la vapeur puis c'est bon. même là il y avait une masse masse de vapeur si bien tout se barre mais en fait ça se passe comme si c'était cassé c'est buller ça en fait là voilà toute la steam se barre là c'est con je l'aurais bien récupéré mais là je peux pas parce qu'il n'y avait aucune protection ce qu'il faudrait ah bah non merde ah putain là il faudrait j'ai un bon cœur c'est dommage il aurait fallu protéger ça à fond oh c'est bien que c'est belle ça c'est ça on 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 ... ... Voilà, grâce à ce qu'on fait des trucs... On met quand même 8 hatches par... ...par pièce là. C'est ultra compact. Alors si on peut perdre beaucoup en hauteur. Mais c'est méga compact. Sur la largeur. ... 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 je peux pas l'attendre ah oui parce qu'ils peuvent pas ce qu'elle est d'accord j'ai eu peur la d'ailleurs ce qu'on va mettre c'est une porte ici ça va avoir peur ne partira pas trop de côté on peut-être va fonctionner une steam turbine alors ouais de corriger ça ils peuvent pas y accéder aux failles des chaînes centrales c'est bien ça je bosse mes architectures de ranging en même temps est-ce que le bras je vois pas le mettre plus haut est-ce qu'il est au max ah ouais c'est ce qu'on a vu il était au max il faudra être aux porteurs sinon on va virer les oeufs d'ici je vais surveiller la turbine est-ce qu'on est au max est-ce que beaucoup ne s'allistes cest et vu mon ok donc là c'est pas possible là c'est d'apporter quoi c'est pas du tout comme les chevaux vu qu'ils arrivent ok est ce que tu peux pas sûr qu'ils puissent mais il y a ça qui va me gêner tout à l'heure qui a l'accès je te jure le crude oil vient bien refroidir par l'eau polluée n'empêche au moins on aura toujours gagné ça et voilà c'est toujours cette touche de la vapeur qui a dissimité au début de cette hop là je sais pas non je t'en ai watch Ah ouais là on n'a pas fermé Voilà là j'ai deux range de 96 taille Bon à 95 que j'ai un petit pet là haut Voilà C'est un peu besoin de ça C'est un peu besoin de ça Ce qui est bien c'est que les échelles ne comptent pas comme des tailles Contrairement aux portes et aux autres éléments Voilà j'ai bien 96 x2 Donc là je peux mettre 16 scrables, 16 hatches ici On va continuer un côté Donc là on va rester sur C'est un peu besoin de ça C'est un peu besoin de ça Je vais tout faire aux portes Attends j'ai pas loupé la turbine Bon toujours pas Ça c'est toujours un actionable Est ce que c'est parce que c'est sous la turbine Bon attends pour moi j'ai des doutes Non parce qu'il y a des culottes Donc pour moi j'ai des doutes j'ai quand même passé par là Ah il est chiant sur le billet ici Ah bah c'est bon il faut bien passer Donc c'est débile Ok donc c'est quoi le point débile Ils peuvent passer mais ils peuvent pas En fait éliminer Ah putace Donc il va falloir passer par en dessous Ils peuvent pas miner sur la Ah tiens j'ai une échelle encore Ils peuvent pas miner sur la base Sous la base de la turbine Ça c'est fort Toute la vapeur qui va s'échapper C'est dur D'as qu'il y a et Donc c'est dur ... ... ... ... ... ... c'est ton bien d'avoir besoin de polluer le polluant ne revient pas assez vite pourtant je me l'envoie Merci. 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 Pourquoi le poli ne veut pas aller ? Ah oui, ça faisait ça. Ok. C'est le鬼 ? Je te vois. Mais c'est ouverte. C'est la base under pressure. Comment cette under pressure ? Ok ouais. Alors est-ce qu'il faut des glitches et la base ? Je sais qu'il y en a qu'il faut glitcher la base en ouvrant qu'un truc. On va faire la méthode standard. C'est parti. On n'aura pas eu pas la steam turbine. Si vous voulez aller j'ai vu la turbine en action. Il faut que ça arrive dans le vert et là c'est parti. Là on balance 2000 watts dans les batteries. Et on rebalance la chaleur. Vous voyez. 200. Voilà. Ça rebalance toute la vapeur là-haut. Moi elle est refroidie. 224. Elle est un peu moins. C'est bizarre ça. 224. Ouais c'est bizarre. Avant il était refroidi de 100 degrés. Et comme ça tout ça va partir dans l'espace. Mais ça va extrêmement vite. Putain on a cramé. On voit que c'est bien. Ça permet de dégager toute cette vapeur. Mais pour la stabiliser. Mais c'est pas mal parce que j'ai pas mal de chaleur ici. Donc il y aura peut-être moyen de faire comme le gars en fait. Faire un petit setup basique au début. Et de faire évoluer vers un truc pas mal. Là ça fait plaisir de voir la turbine un peu fonctionner là. On a rempli de batterie là. Tiens on va en profiter. On va soutenir un peu le trésor. Ah oui je suis assez chaud là pour faire la turbine. Limite peut-être que la turbine serait plus intéressante que le crude oil ou le pétrole. Parce qu'en plus de l'eau j'ai un foison. Elle est pas mal là. Elle est pas mal du tout une petite turbine là. On a 270 au dessus. On pourrait même en rajouter une encore au dessus. Enfin je réhausse le toit. Et là on voit que la vapeur se barre. Alors bien sûr après il faudra une arrivée d'eau pour vaporiser l'eau. Toute cette flotte à vaporiser. C'est la première fois que je vois une turbine sur ma masse fonctionner aussi longtemps. J'en ai déjà fait une avant mais elle n'a pas fonctionné aussi longtemps. Là elle est plutôt correcte. La turbine avec l'espace je pense que c'est un bon truc. A chaque fois on se fait chier pour casser la vapeur. La faire redescendre avec des séquences et tout. Là on la bat juste dans l'espace. Et on casse la pression qu'il y a au dessus. En gros il y a deux choses à faire. Il faut que la pression en bas soit supérieure de 3 kg par rapport au dessus. Donc ça c'est réglé par le vide de l'espace. Et il faut de la forte chaleur. La forte chaleur est générée par la ragolite. Qui est justement à 273 degrés. Normalement c'est normal. Parce qu'elle casse tellement la pression. Le stick jubbing. Ça aurait dû faire du jeu ça. Ça aurait dû faire de la jeu. Je crois celle-ci. Est-ce qu'elle elle perd moins de... Elle perd moins d'électricité. on ne va pas tenir éternellement la turbine mais je balancé à faible débit dans tout ce bassin on va balancer là dedans il est carrément moyen de se faire une petite turbine bien sympa alors ah ouais carrément bien là c'est une version basique et la version de setup mais je pense que c'est carrément moyen de faire quelque chose j'ai jamais vu une turbine tourner aussi aussi bien elle tourne quasiment à 50 60 % alors en plus si je rajoute de l'eau de la vapeur la pression va être beaucoup mieux soutenu je pourrais rajouter une turbine au dessus parce qu'on est encore vachement chaud il y a encore beaucoup de kilos de gaz ouais c'est carrément bien je veux vraiment faut que je réhauste le toit là et assez haut ça c'est pas mal d'essayer échapper la turbine en un peu à distance de la vapeur je veux dire j'ai vu que ça mais je peux carrément augmenter d'autres choses là je vais remplir mon oiseau avec ça là c'est court e C'est parti. 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 en plus on puisse agir d'une vapeur là il faut juste que je ferme parce que c'est mieux de faire trop chaud c'est un peu comme ça C'est bien au crew, il a bien remonté, ça c'est bien. Comme ça pour l'hiver on sera bien, je vais clairement faire la turbide, le pétrole s'en fout maintenant. Turbide avec de la flotte que je vais vaporiser avec la ragolite, en plus j'ai le volcan si besoin. Je peux me faire un tunnel de vapeur, je balance de l'eau sur le volcan, ici, et je vais me faire un tunnel de vapeur. Ça désaugmente très vite la pression. Mais après avec la g0, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que c'est chiant, c'est déjà ça qu'il nous croise. Qu'est-ce que c'est ? Là, je pense que ça va en haut, on va... Où est-ce qu'il y a venu là ? Où est-ce qu'il y a venu là ? Euh... Ouf à arbride, j'ai... Je vais pas me faire chier avec la poudre d'huile. Sachant que j'ai aussi celle-ci que je peux mettre en turbine. Là, j'ai déjà de la vapeur. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il dort. Donc euh... Elle sera pas 24. Mais ça, c'est 100% renouvelable. Là, pareil, je fais juste un petit toit ici. Comme ça, de part et d'autre, la... 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 La vapeur se barre. C'est bon, voilà, le niveau plus clair avec le... Voilà, voilà. Avec les bridges. Pour l'eau déconne, comme ça, vous mettez des bridges. Et ça règle les problèmes d'avant. Les bridges ou des valves. On va... 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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